Le point d'indice, c'est d'abord la composante de base de la rémunération des fonctionnaires. Et lorsqu'on procède à une augmentation générale du point d'indice, le rapport, le bénéfice pour les agents est extrêmement bas et le coût collectif est extrêmement haut. Je vous donne un chiffre pour illustrer. Lorsque le gouvernement décide d'augmenter le point d'indice de 1%, cela coûte 2 milliards d'euros de dépenses publiques. Et pour un salarié, un agent public, pardon, qui a un salaire net de 2 000 euros par mois, et ils ne sont pas tous à ce niveau-là, c'est un gain de 15 euros. Donc on a un coût très important pour un rapport individuel très bas. Donc vous n'y touchez pas, il reste gelé. Il a été gelé de 2010 à 2016, augmenté de 2 fois 0,6% entre 2016 et 2017. Nous, nous considérons qu'il vaut mieux travailler sur des mesures catégorielles, sur des questions liées à l'avancement, à l'évolution de carrière des agents, pour mieux les reconnaître.